Amis de la route, bonjour ou bonsoir et bienvenue aujourd'hui sur Busmator18, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super, on continue avec un itinéraire imposé par le jeu, apparemment itinéraire de nuit, donc ça se corse, attention, alors regardons les différents objectifs, alors établissez un petit réseau itinéraire dans la zone d'activité, et madame Tannhauser vous aidera à vous habituer aux aspects de management de votre nouvel emploi, alors bien sûr on commence par effectuer ce trajet que le jeu nous a déjà effectivement créé par lui-même, ensuite il faudra peindre le bus, créer un nouvel itinéraire, etc, etc, on verra ça bien sûr par la suite, on va commencer par ça, allez, et là on va regarder tous les arrêts du coup qu'on aura sur justement le chemin, et bien on est parti, on commence les amis ce trajet, toujours avec un Mercedes aussi Tarocca, avec 28 fauteuils, d'une longueur de 10,6 mètres, largeur 2,5 mètres, 3 mètres de hauteur, 10 tonnes, voilà, on a toutes les informations effectivement par rapport au véhicule, c'est plutôt bien foutu, et je le vois en même temps que vous, j'ai encore jamais vu ça, vraiment, c'est une découverte totale, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de fails d'ailleurs, effectivement dans la première vidéo, c'est ça qui est drôle aussi, alors réglage des rétroviseurs, météo et journée aléatoire, paramétrage du trajet, démarrage rapide activé, d'accord, donc ça je suppose que c'est pour commencer directement la ligne, et ne pas commencer du dépôt, il me semble que c'était déjà le cas effectivement dans le 16, alors paramètre inversé, tiner à désactiver, boucle trajet aller-retour, non, paramètre interface utilisateur, d'accord, on va rester comme ça, et bien écoutez, on commence le trajet, allons-y, c'est parti, et franchement, ouais, moi j'ai vraiment aimé la première vidéo, en tout cas, jouer lors de cette première vidéo, j'ai trouvé ça vraiment kiffant, et le jeu est mieux vraiment que le 16 en tout point, alors que c'est une version bétain, il n'est pas encore, effectivement, terminé totalement, il va y avoir quelques corrections, et ainsi de suite, allez, alors apparemment, ah bah d'accord, il n'y avait pas besoin de démarrer, c'est déjà tout fait, génial, et bien écoutez, on y va, c'est parti, on va directement commencer ici, alors tiens, je voulais vous dire un truc avant d'aller plus loin tout de même, je voulais vous montrer effectivement dans les options ce que j'ai fait, histoire d'être un peu plus loin dans mon siège, parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop rapproché, je vais donc, il me semble, dans ce dans le graphique, il me semble que c'est dans le graphique, je vérifie, voilà, ce dans le graphique est la chambre visuelle de la cabine, du coup, j'augmente le champ de vision dans la cabine, histoire d'être un petit peu plus loin, attention, être un petit peu plus loin, justement, voilà, du volant, parce que ça dépend des bus, mais c'est vrai que souvent, je trouve qu'on est légèrement trop loin, allez, du coup, on va ouvrir tout ça, bien évidemment, hop hop hop, je dézoome, bonne position à l'arrêt, très bien, handicapé, besoin de la rampe ? Oui madame, je vous ouvre, enfin, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur, et bien je crois que c'est, je crois que c'est monsieur ou madame, il a des cheveux, bon, ou elle a des cheveux, je ne sais pas, ok, la rampe, on peut la replier maintenant, on repasse en vue interne, et il me semble qu'ils veulent un ticket, un simple confirmé ticket, oui madame, alors un simple, voilà, confirmé ticket, donc simple confirmé, d'accord, imprimé, donc monnaie à rendre, 3,20€, donc 3, bim, donc 3, bim, et 20, voilà, merci madame, 1,80€, parfait, bah écoutez, je pense qu'on a bien géré, j'ai eu un petit coup de pression, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude pour l'instant de s'occuper des tickets, mais apparemment, ça a bien fonctionné, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau de ma touche, c'est pas grave, vous en faites pas quelques imperfections de touche, ça peut arriver, allez, porte avant, on referme tout ça, je pense que nous sommes ready, premier arrêt tout de suite, ils te mettent de la difficulté, quoi, j'y crois pas, bande d'enfoirse, alors, attends, juste un truc qu'il faut que je fasse, non, ça, je m'en fous, bah écoutez, je pense qu'on peut y aller, logiquement, on peut y aller, voilà, attention, parce que les véhicules vont m'empêcher de repartir, et ouais, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de pression, parce que fallait que je mette la rampe, fallait ensuite s'occuper du ticket, tu vois, c'est ultra complet comme jeu, et vraiment, c'est impressionnant, comme il faut penser à tout, quoi, allez, et même, il faudra penser aussi aux petites aspérités de la route, tu vois, parce qu'on s'était pris à un nid de poule, il me semble, dans la première vidéo, ça m'a surpris, j'ai fait, mais non, ils ont mis ça dans le jeu, quoi, incroyable, allez, donc, on va essayer de passer après, là, dès qu'elle passe, il y a un autre véhicule qui arrive, c'est un petit peu chiant, est-ce qu'on pourrait s'imposer un petit peu, déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement laisser le clignotant, après, on s'imposera, alors, on perd beaucoup de temps, je sais pas si on a un temps limité, je suppose, hein, vu que c'est notre boulot, donc, faut pas non plus mettre 10 ans, quoi, ok, bon, je pense que le véhicule derrière va nous laisser passer, merci, monsieur, merci beaucoup, super, je suis content, alors, par contre, est-ce qu'il y a la radio, parce qu'il me semble que dans Bucimator 16, on avait la radio aussi, j'ai pas fait attention dans la première vidéo, wow, c'est pas grave, en plus, j'en vois pas du tout, alors, peut-être qu'elle y est, hein, vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'il y a la radio, je sais pas, c'est possible, hein, mais c'est pas grave, nous, on aime bien l'ambiance calme, chill, on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu, messieurs, vous n'avez rien vu, je suis mort, putain, personne n'a rien vu, oh, mon dieu, le freinage tardif, allez, bon, le limiteur du test, du coup, est activé, hein, vous le voyez, il y a le logo, justement, à gauche, attends, je prends un petit peu là, on peut, du coup, dépasser, il y a des travaux, attention, il semble que ça, il ne faut pas se le prendre aussi sur le côté, ouais, mais c'est un vrai jeu d'action, en fait, c'est un jeu dangereux, ah, merde, qu'il y a autant activé, et allez, un Dodan, pourquoi pas, c'est pas possible, il y a tellement de dangers sur la route, il y a tellement de dangers, et puis, alors, les gens qui vous parlent, ça me strache aussi, j'arrive, messieurs, prenez position, j'ai besoin de la rampe, mais attends, j'ai pas encore... il est chiant, lui, attends un peu, donc, alors, déjà, j'ouvre ceci, je zoom, clac, et clac, voilà, il faut que la porte soit ouverte, parce que je mets la rampe, c'est ça ? Attends, la rampe, elle est ouverte ou pas ? Oui, elle est ouverte, c'est bon, il a pu sortir ? Ah, mais non, elle est pas ouverte, attends, ah, j'ai pas ouvert la porte, je suis perdu dans ce jeu, mon dieu, voilà, logiquement, si je fais comme ça, il peut sortir, nickel, sortez, monsieur, bon, attendez-vous, je m'occupe déjà de la personne derrière, merci beaucoup, alors, voyons voir qu'est-ce qu'il veut, lui, attendez, je prends ma souris, le passager demande deux jours, je passe comme ça, voilà, deux jours normales, deux imprimés, ça fait donc 7,60, donc, ça fera, non, pas 10, ça fait 5, Ah, mais d'accord, c'est 5 centimes, ah, mais c'est con, ça, alors, attends, clac, 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 1 euro, 50, euh, voilà, merci, monsieur, madame, demande deux semaines, attend, ah, oui, d'accord, deux semaines, normales, ok, et donc deux imprimés, euh, 4 euros, clac, clac, merci, madame, monsieur, c'est bon, alors, demande trois simples confirmés, trois simples confirmés, oula, ok, 4,60, 4,60, merci, monsieur, au revoir, c'est génial, j'adore contrôler la caisse, c'est trop bien, ok, bon, ça c'est fait, c'est bien, euh, par contre, à chaque fois, je retourne dans le menu, excusez-moi, c'est n'importe quoi, il faut vraiment que je m'habitue, avec la manette, c'est pas forcément évident, même si les touches sont très configurées, hein, dans le jeu, on n'a pas toutes les touches non plus sur la manette, c'est un petit peu limité, il faut se servir également du clavier, allez, c'est parti, on retire le frein de parc, et, on est parti, ah, merde, je l'avais remis, justement, j'avais remis le frein de parc, rien ne vient plus, apparemment, quelqu'un vient de voir un ovni, les gens sont zarbi dans mon bus, attention, sur le côté, bien, j'ai esquivé la flaque, je sais pas si c'est une flaque ou un nid de pôle, du coup, je préférais passer un petit peu sur le côté, attention, ralentissement, alors, vous remarquez, évidemment, que l'ancier, lorsque l'on ralentit, on se rapproche un petit peu du tableau de bord, ce qui est relativement réaliste, c'est mon arrêt, oui, donc, on sait qu'il y a un monsieur qui veut s'arrêter après, on est au courant, alors, également, il y aura sûrement, d'après ce que j'ai lu, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont se passer pendant les trajets, comme, par exemple, quelqu'un va laisser des déchets dans le bus, on va devoir les ramasser, etc., c'est tout ça qui va faire que le jeu, justement, va avoir un intérêt supplémentaire, pas juste le trajet et le fait d'être à l'heure, etc., il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'objectifs, du coup, dans un jeu comme ça, ne croyez pas que c'est un jeu totalement relax, il y a quand même une certaine pression, voilà, de se dire, faut que je sois à l'heure, faut que je fasse tout bien, et tout, voilà, faut être sérieux un minimum, quoi. Allez, je zoome, et j'ouvre, évidemment, clac, on m'a tout ça, est-ce qu'il y a une personne handicapée ? Je ne crois pas, c'est parfait, un ticket, quelqu'un veut un ticket, non, c'est bon, on peut être tranquille, apparemment, ça a l'air d'aller, eh bien, écoutez, je vais tout fermer, on est bon, logiquement, on dirait qu'une porte est bloquée, évidemment, allez, je quitte la cabine, la porte est bloquée, je suis sûr que c'est quelqu'un encore, éloignez-vous des portes, madame, s'il vous plaît, c'est incroyable, faut toujours qu'il y ait un clampin devant la porte, voilà, hop, et on la ferme, la porte, évidemment, c'est parti, on y va, clac, attend, voilà, j'avais mis le clignotant ? Je ne suis pas sûr que tu l'avais mis, si, c'est bon, attention, on roule doucement, là, on roule doucement, on a 30 secondes encore pour arriver au prochain arrêt, j'espère qu'on ne va pas trop traîner, allez, bougez-vous, j'ai la pression, je suis en pleine course, là, allez, le mec ultra pressé, tu sais, ok, il y a quelqu'un qui veut s'arrêter, j'ai entendu, de toute façon, on allait s'arrêter, je te rassure, tiens, bah, je me demande s'il n'y a pas le petit bruit, si personne ne veut s'arrêter, est-ce qu'on s'arrête ? Je ne sais pas comment ça marche, Pouvez-moi ça, voilà, très bien, veuillez sortir, ils sont plutôt réglos, parce que voilà, ils laissent les gens sortir, puis après ils rentrent, c'est des gens bien élevés, tu vois, non, c'est cool, franchement, allez, on enchaîne, hop, apparemment, je suis un petit peu en retard, si je m'en fie à ce que me dit le jeu, je mets le clignotant, très bien, un passager doit descendre, mais quoi ? Mais tu fais chier ? D'où ? Attendez, est-ce qu'elle va vraiment descendre maintenant ? Ah ouais, c'est trop bien, merci, mais de rien, merci de m'avoir laissé descendre, ah tu vois, c'est un événement ça, il n'y avait pas ça avant, il n'y avait pas ça dans l'ancien bus simulator, c'est excellent, j'avoue que c'est excellent, mais en fait, tout le monde voit des ovnis, c'est ça le truc, allez, moi je vais tout droit, eh c'est incroyable, ça c'est un événement aussi qui n'était pas présent avant, ah merde, ah ouais, excuse, j'ai pas vu que j'avais mon clignotant, putain, c'est la deuxième fois que je me fais avoir, c'est la deuxième fois que je me fais avoir par rapport aux clignotants, c'est incroyable, et donc on est un petit peu en retard par rapport effectivement à la ligne, ça c'est un petit peu dommage, c'est bon, je peux y aller, pas de problème, nous arrivons à la place au stalker, allez, que l'autre à droite, j'arrivais peut-être un petit peu vite, non ? j'ai l'impression parfois d'arriver un petit peu vite, est-ce que ce n'est pas le terminus ? c'est possible, on a à peine 14 secondes de retard, c'est pas énorme, bon timing, position parfaite d'arrêt, et maintenant après c'est pour rentrer effectivement au dépôt, si j'ai bien compris, goodbye, thank you sir, à plus dans le bus, ok, you have completed the route, return to the garage, ok, donc là on peut soit directement retourner automatiquement au garage, soit on peut effectivement le faire manuellement avec le bus, et bien écoutez ce qu'on va faire, on va directement choisir de rentrer au garage, donc il me semble qu'on sait où, attends, frein d'arrêt, s'agenouiller, rampe pour handicapé, menu d'action, c'est pas ça ? euh... apparemment non, alors attends, comment on fait ? lumière, commande, ah c'est dans commande je crois, voilà, et terminé le trajet, exactement, et voilà, trajet terminé, alors est-ce qu'on est bien ? donc apparemment il y a un système d'XP bien sûr, quasiment 4 étoiles, c'est pas mal, c'est pas mal, alors niveau supérieur, félicitations vous avez débloqué de nouveaux objets, nouveau bus, un Cetra, trop bien, S416, Hello Business, nouvelle couleur, ok, ah, lors d'une conduite tout droit, d'accord, à traverser le ralentisseur trop vite, ah c'est bon, donc passe au niveau 2, je suis assez content, donc recette du trajet actuel, 142€, fraudeur, AGU1, fraudeur, recette hebdomadaire totale d'itinéraire de bus, 17000, d'accord, écoutez très bien, on passe donc au niveau 2, et l'itinéraire a été complété, alors la première colonne présente les recettes et les dépenses totales sur tous vos itinéraires, d'accord, merci, historique de conduite, ce graphique présente vos trajets les plus récents, cliquez sur la barre respective pour afficher les statistiques des trajets précédents, d'accord, stade de l'entreprise, cette colonne présente les statistiques générales concernant votre entreprise, d'accord, c'est cool, c'est vraiment cool, j'ai eu des amendes ? Non pas encore, j'ai eu aucune amende, aucun accident, aucune amende pour excès de vitesse, et passer au feu rouge, pas pour l'instant, à attraper un fraudeur non plus, ça c'est un peu plus dommage, bon bah écoutez, je suis content, on est plutôt bien sortis, donc voilà donc pour l'itinéraire, alors, logiquement, on a réussi, ah bah non, c'était pas un trajet de nuit du coup, alors, itinéraire existant, ah bah si, et l'heure de départ nuit, ah d'accord, fallait faire ce trajet de nuit, ah bah voilà, fallait le dire, alors attends, peignez le bus, rendez-vous au garage, et personnalisez votre bus, ah bah écoutez, on va tenter de faire ça, ouais, on va tenter de faire ça, donc comment je fais pour aller, et je m'en fous de créer un itinéraire, on verra ça plus tard, comment je fais pour aller au garage, voilà, ici, et là logiquement, je peux sûrement peindre mon bus, personnaliser, couleur de peinture, oui, bon, le tutoriel, je le passe, parce que je pense avoir à peu près compris, couleur de bus principale, d'accord, pas mal, pas mal, c'est un petit peu aux couleurs de ma chaîne, ça non ? Est-ce qu'on peut zoomer ? Ah mais oui ! Oh là là, on peut carrément zoomer, mais c'est trop bien, alors attends, personnaliser, pub, attends, faut mettre des pubs, ou euh, attends, je retourne à la carte, redis-moi, ah non, c'est juste peindre le bus, c'est pas y placer des pubs, parce que je sais que dans le 16, quand on plaçait des pubs, justement, ça rapportait plus d'argent, mais là je crois qu'effectivement, c'est vraiment juste au niveau design, donc on a pub ou personnaliser, très bien, voilà, j'ai changé la peinture, je suis content, effectivement, comme ça, il me plaît bien, on a le droit également à ceci, oh, c'est pas beau, non, on va le laisser comme ça, ça me paraît bien, franchement, ça me paraît très bien comme ça, intérieur, revêtement des bus, mais c'est excellent, ah mais non, mais ça c'est extérieur, attends, pourquoi ils disent intérieur, c'est carrément, revêtement, c'est pour l'intérieur du coup, c'est étrange, oh ouais, non mais c'est un style, c'est vraiment un style, ouais, je vais mettre ça, ça me paraît sympa, non, c'est pas dégueu, c'est pas du tout dégueu, moi j'aime bien, franchement, par contre noir, si on pouvait mettre autre chose, du coup, le problème, c'est que ça ferait plutôt blanc, ouais, non, écoutez, franchement, revêtement, on va le laisser comme ça, on va le laisser brut pour l'instant, on verra plus tard, alors côté intérieur, qu'est-ce que c'est, d'accord, décalcomanie, ah, il y aura ça aussi, par contre ça coûte 1000, ah mais 1000 pour la peinture, d'accord, j'ai combien, 39 000, ok, bah on applique, allez, j'applique donc cette peinture, logiquement, on a réussi un objectif, voilà, pénibus, ça c'est fait, super, ensuite, il faudra créer un nouvel itinéraire, mais on va quand même effectuer le trajet de nuit, voilà, donc on va voir une petite différence, donc attends, je sélectionne, admettons, comment c'est le trajet, attribuer, éditer l'itinéraire, ah ouais, je peux éditer ? Euh, non, attends, j'ai rien à dire, on n'a rien à dire, oui, voilà, le mec perdu dans le jeu, donc non, donc on va le faire, du coup effectivement, commencer le trajet, mais est-ce que c'est de nuit ? Ah, on peut choisir de nuit, euh, attends, je pense, je pense qu'on peut choisir de nuit, météo de la journée, mais voilà, de nuit, mais évidemment, mais évidemment, allez, on commence le trajet du coup, on refait le même, vous allez me maudire, vous allez me maudire, vous allez me dire, mais non, on refait le même trajet de nuit, mon dieu, bah écoutez, au moins comme ça, ce sera fait, histoire de s'y habituer un petit peu, j'avais pas vu que l'objectif en fait, c'était de le faire de nuit, autant pour moi, c'est n'importe quoi, autant pour moi, allez, bon comme ça, moi ça nous fera une expérience un petit peu différente, allez, on va ouvrir ça, alors rappelez-vous du premier arrêt, mauvaise position à l'arrêt, ah oui, ça commence bien, ça commence très très bien, on se marre au moins, ah ouais, bah là on se marre, alors, deux jours, normal ticket, normal ticket, et on veut deux, imprimé, très bien, 7,60, euh, alors, euh, non d'accord, attends, tac, 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 et tac, merci monsieur, ensuite, un simple étudiant ticket, simple, étudiant, bim, j'imprime, 8, voilà, 0,20, merci madame, c'est très bien, c'est bon, c'est tout, super, allez, on va fermer tout ça, je rezoom, clac, suffit de bien viser, on va y arriver, allez, allons-y, bon apparemment, il fait relativement clair, même si, nous sommes de nuit, le quaiot en gauche, ça a bien été enclenché, impeccable, eh franchement, c'est stylé de nuit, et ça lag encore moins, c'est vrai que ça rame moins, alors, bon, je me rassure en me disant que le trajet, on devrait le faire plus rapidement, parce que, forcément, nous sommes de nuit, il y a moins de monde, donc du coup, ça va être plus rapide, on aura peut-être moins de membres de tickets, etc, et franchement, non, c'est vrai que c'est super joli de nuit, alors, il y a bien sûr quelqu'un qui veut s'arrêter après, alors, je laisse bien le limiteur de vitesse, histoire de, et comme ça, au moins, j'ai freiné, parce que là, si je ne freine pas, on va me mettre dans le rouge, ça ne me ferait pas trop plaisir, allez, on s'arrête, deuxième arrêt, j'ai vu deux personnes, deux, trois personnes, là, je suis bon ou pas ? Ouais, je suis bon, c'est vrai que niveau arrêt, il y a encore des progrès à faire, j'ai l'impression, niveau position, timing parfait, merci, ça me rassure un petit peu sur mes compétences, à bientôt, merci, alors, demande deux jours, confirmer ticket, imprimer, merci, madame, je ne vous ai pas rendu la monnaie, ah bah non, c'était pile poil alors, d'accord, pour une fois, pas mal, allez, on ferme tout ça, et on est reparti, les amis, hop, le frein de parc, je le retire, et on relance, ah voilà, on commence à s'y faire, tu sens que le métier est en train de rentrer ? Ah ouais, moi je le sens bien, là c'est les habitudes, tu vois, avec les boutons et tout, alors ça me demande quand même de gérer, les touches de la manette, mais également un petit peu avec le clavier, parce que tout ne rentre pas sur la manette, c'est clair et net, c'était limite, donc on dirait que je suis bourré, sérieux, c'est incroyable, j'adore faire des vidéos sur les jeux de simulation, parce qu'à chaque fois on dirait que je suis bourré, je suis tellement à la limite du carton à chaque fois, terrible, allez, à droite, mais vous imaginez pas comment ça me fait plaisir en fait de revenir, sur un jeu de ce type, tu vois, signalement correct, il y a quelqu'un qui veut descendre ? je ne sais même pas si quelqu'un veut descendre en fait, je n'en ai aucune idée, si, si, il y a des gens qui veulent descendre, effectivement, donc j'ai plutôt bien fait, allez, on referme les portes, on dézoome, et sur ce, nous sommes repartis, il y a une voiture, attention, apparemment elle me laisse passer, merci beaucoup, et oui, parce que quand un bus met l'optique, il nous attend comme ça, il faut le laisser sortir, c'est important, et oui, je passe par dessus, donc tu vois là, on refait la même ligne, alors déjà effectivement, au niveau météo, ce n'est pas la même chose, vu que nous sommes de nuit, un niveau, niveau temps quoi, mais, en plus de ça, il ne se passe pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes événements, donc une ligne ne sera jamais pareille, ça franchement, c'est cool aussi, c'est très très cool, alors par contre, je ne suis pas mis pile poil, voilà, ça me paraît bien, hop, clac, clac, on va voir d'extérieur, à chaque fois je regarde en extérieur, pour voir si, il y a des gens qui sortent, il n'y a personne qui sort, j'aurais pu passer cet arrêt, oh oh oh, j'aurais pu complètement le passer, je suis déçu, ce n'est pas grave, et oui, donc ça me prouve, qu'effectivement, quand personne active le teteux, si je puis dire, et bien écoutez, on n'est pas du tout obligé, de nous arrêter, et ouais, j'ai bel et bien l'impression, j'ai bel et bien l'impression, et mine de rien, on arrive bientôt au terminus, comme on l'a vite terminé là, ce coup-ci, ah ouais, mais en fait, on a mis tellement de temps, pour le faire la première fois, on a tellement, on a tellement pataugé, dans la semoule, alors que là, euh, ouais, priorité à droite, alors que là, ça passe tout seul vraiment, et il y a moins de monde, et du coup, on va finir dans les temps en plus, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est encore fini là, non c'est pas fini, il y avait quelqu'un qui voulait descendre ici, je suis même pas sûr, ah, d'accord, voilà, alors les déchets justement, c'est ça que je vous parlais, on va vite sortir, hop, les déchets ici, voilà, attends, je vais refiller le reste du bus, logiquement c'est bon, très bien, you have complete the route, et bien si c'est bon, c'est complet, et bien écoutez, on peut finir, uniquement lorsque je suis dans le bus, très bien, ok, donc là maintenant, nous allons dans commande, et terminer le trajet, voilà, bon c'était vite fait, ah ouais, c'était hyper vite fait, encore une fois niveau supérieur apparemment, et là, 4 étoiles, 4 étoiles pleines, ouais, ah bah apparemment, j'avais pas confirmé le niveau 2, je sais pas parce que j'ai eu un niveau steam, niveau supérieur, ouais je sais pas par rapport à quoi, il se base, ok, alors à indiquer quand il s'arrêtait, très bien, mauvaise position à l'arrêt de bus, ah c'est bon, ouais c'est vrai, c'est vrai que c'était le premier arrêt je crois, il me semble, total 9949 euros, merci beaucoup, très bien, ah bah écoutez, on l'a fait vite, franchement, donc on voit les recettes ici, donc là on a les deux trajets, très bien, on peut retourner à la carte, et donc, deuxième objectif réussi, ah bah voilà, tu vois, alors effectuer une nouvelle itinéraire, développer un itinéraire existant, d'accord, faudra l'agrandir, ok, effectuer, itinéraire développer, bon bah écoutez, je pense que la prochaine fois on continuera, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était excellent, franchement, j'ai pris mon pied, je, franchement, alors je simule pas, pour le coup, on est dans un jeu de simulation, je sais que ça peut en s'en prendre plus d'un, parce que, alors avant, voilà pour ceux qui me connaissent pas dans les jeux de simulation, c'est possible, parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont rejoint ces derniers temps, et depuis maintenant, quelques mois, quelques même deux ans, que je fais moins de simulation, avant je faisais beaucoup de ces jeux là, voilà, pour ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, et effectivement, j'adore ces jeux là, c'est vrai que je propose pas que ça, parce que j'aime la variété, j'aime proposer plein de choses, et j'aime surtout d'autres choses, effectivement, et je ne peux pas me passer du reste, mais c'est vrai que ce style de jeu, et ben vraiment, je simule pas, je prends un vrai plaisir à parcourir ces jeux, et je trouve vraiment que c'est très relax, très sympa, et moi ça me détend, voilà, donc vraiment, j'espère que c'est le cas pour vous aussi, voilà, pour ceux qui regardent cette série, moi franchement, j'adore, et je trouve que vraiment, en tout cas pour l'instant, c'est plus intéressant, il y a plus de choses, c'est plus dense, c'est vraiment pas ennuyant du tout, franchement, pour l'instant, voilà, je suis à fond, j'adore, bref, merci à tous, on se retrouvera les amis, très bientôt pour la suite, de ce Bucimeter 18, j'ai essayé de vous mettre une vidéo par jour, en tout cas, en ce début de série, on est maintenant à 47 000 euros niveau 2, c'est bien, on progresse, et donc au fur et à mesure, voilà, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe, on va pouvoir créer nos propres itinéraires, dès la prochaine fois, ensuite, au fur et à mesure qu'on va développer notre entreprise, et bien écoutez, on pourra embaucher, et après, il faudra que nos lignes tournent bien, il y aura un aspect gestion un peu plus accentué, et plein de choses comme ça, merci à tous, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et vive les jeux vidéo, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501